Bonjour tout le monde, je m'appelle André Gervais et bienvenue à l'Objectif est à l'aventure. Aujourd'hui, on se retrouve dans la réserve faunique de Laurentine. Exactement. Stéphane, je suis en ta compagnie. Je ne suis pas vraiment chanceux, mais écoute vous. Qu'est-ce que tu veux? Il va falloir être humain dur pendant ces jours-là. On va situer les gens, par exemple, pour leur donner une idée où est-ce qu'on est. C'est au nord de Québec. C'est une région qui est en altitude. Ça fait que le rut retarde un petit peu souvent dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'on est à la fin septembre. Puis, on est deux équipes. Moi et toi, on est ensemble. Tu n'as pas été chanceux. Tu as tiré la courte paille et c'est toi qui se ramasse comme caméraman. Puis, ça me fait énormément plaisir. C'est bien correct. Puis, on a aussi deux autres de nos chums. Stéphane, parent, qui est un de nos pros, un bon chum à nous autres. Puis, Sylvain Lessard, les gens doivent le connaître avec l'émission Loisirs Chasse-à-Pêche à Télémag. Ça fait qu'on fait une équipe, on fait deux équipes. Ça fait que là, on va partir. On sait qu'il nous annonce du mauvais temps. Mais écoute, ça fait partie de la chasse. On a des bons vêtements. On est bien équipés. On a nos équipements. Je suis convaincu que tu as une ou deux techniques. Oui, bien, tu vas voir. On va travailler pour... Ça ne sera pas une partie de plaisir. On va travailler fort. Mais si ma nature est de notre côté, on ne va pas en avoir du plaisir. Je suis pas mal sûr. Ça fait qu'on s'en va-tu essayer? On va aller s'amuser. On va aller voir. OK, c'est bon. OK, c'est bon. L'objectif est à l'aventure. La ferme Monette, producteur de l'heure de chasse et de pêche. Misez juste avec Spy Point et le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Monsieur Lessard. Salut, Monsieur Monette. Ça va bien. Ça va bien. Ça a bien été. C'est agréable. Je suis habitué de faire de longs trajets puis chasser l'Orivial. Honneur de Québec. C'est impressionnant. L'accueil de la lutte, facile à trouver. Oui. À l'étape, tout de suite, tu arrives ici. Très bel accueil, personnel courtois. J'ai hâte de te présenter. J'ai bien hâte d'aller voir ça. C'est qu'on s'enregistre. OK. Puis je suis bien excité de voir comment est-ce que ça va aller. Oui, on est dans le bon temps. On est dans le bon temps. C'est le fun qu'il y a eu des zones de libre comme ça. Oui, exact. J'ai hâte de mettre les pieds dans le bois. Je vais être frère avec toi. On va aller s'enregistrer. Après s'être enregistré, nos deux chasseurs entament cette première journée de chasse en allant faire la reconnaissance du territoire, l'observation des signes laissés par le gibier et essayer quelques techniques d'appel. J'ai hâte de faire la reconnaissance des signes laissés par le taux. On a l'air d'un des signes laissés par le taux. Ils ont l'air d'un des signes. Ils ont l'air d'un des signes. Ils ont l'air d'une des signes. Sous-titrage Société Radio-Canada La prospection en milieu forestier dense ne doit pas être négligée. Ce sont d'excellentes cachettes pour notre chef des cervidés. Malheureusement, le jour s'achève sans aucun signe de sa présence. Stéphane, j'ai hâte de voir des orignaux ailleurs que dans une revue. Je suis d'accord avec toi. Avec le travail qu'on a fait, ça nous donne une vie d'ensemble depuis le temps qu'on est ici. On a touché à plusieurs sortes de températures. On a eu de la pluie, du soleil. On a eu des temps frais qui auraient dû faire bouger nos orignaux. Je trouve ça le fun avec ton GPS que tu sois capable de remettre ça sur la carte de notre territoire. Ça donne véritablement, dans un clin d'œil, tout le parcours qu'on a fait depuis qu'on est là. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Puis ça nous donne une bonne idée. En plus, tous les points que j'ai mis, c'est les endroits où on a fait des appels. Puis que tu as fait des appels. Donc, on a fait du rattling le long d'un chemin en bas. En haut, toi, tu as fait des séquences d'appels que tu as appelées à cette place-là. Même un soir, on a joué la game de se répondre tous les deux pour essayer de mettre le bûcher plus actif. On a joué avec les odeurs aussi, parce qu'on a vu des sentiers. On voyait des sentiers intéressants. On a fait des stations d'odeurs pour essayer avec l'urine de jument ou un autre attractif pour pouvoir les emmener là. Tu sais, on a bien travaillé notre territoire, malgré... Ce qui me dépose, Stéphane, c'est qu'un animal tellement gros, tellement gigantesque, qu'il peut passer éventuellement dans une zone, mais qu'il est si discret. Parce qu'on dirait qu'il n'a pas encore embarqué. Il ne répond pas à nos avances. Ça fait qu'on dirait que le rythme, selon les dates, est sur le point de se produire quelque chose. C'est sur le point d'arrivée. Puis le problème qu'on a souvent, c'est qu'on chasse beaucoup de chevreuils aussi. Puis au chevreuil, on envoie régulièrement. Soit sur nos sites d'emportage, soit en se promenant en camion, on envoie 2, 3, 4, 5, 10 par jour. Ça fait que quand on arrive à l'orignal, quand ça va faire une, deux ou trois journées qu'on n'en voit pas, on commence à être déprimé, puis il ne faut pas faire ça. Par expérience, pour l'avoir chassé depuis longtemps, puis toi aussi, tu le sais, tu le chasses depuis longtemps, ça va arriver. C'est juste d'être à la bonne place au bon moment, puis là, on va tomber dessus. Sauf qu'avec ta technologie, je trouve ça le fun, parce que ça me saute à la figure. Il y a un secteur qu'on n'a pas encore patrouillé. C'est là qu'on va aller voir. C'est là qu'on va aller voir, parce que là, on a joué en entour de ça. On a fait quasiment un rond, puis en regardant ce que le GPS nous donne comme information, on voit qu'on a collé à bien des places, mais on a oublié complètement cet endroit-là. Ça fait que là, on va aller voir s'il y a de quoi qui se passe là. Parce que ça, ça l'explique vraiment, les sentiers principaux qu'on a vus, qui partent du haut du plateau, et qui descendent vers la vallée, vers la petite rivière, comme on le fait. Avec les points GPS qu'on s'y a mis, on le voit que ça dirige vers cet endroit-là. Ils se tiennent peut-être là. Et voilà, c'est drôle de ça. Il reste ça. Mais il faut garder espoir, Stéphane. C'est un orignal, c'est un animal un peu imprévisible, on peut arriver dans la zone qui soit là. Exact. Donc, c'est important. Tout se fait en quelques minutes, bien sûr. Exact, donc on va aller voir ça. On va aller voir. Il est 3 heures du matin. On repart pour une autre chasse à l'orignal le matin. On va voir si ça va rentrer. Ça fait un bout qu'on ne vaut pas grand-chose. Ça fait qu'on va espérer que ma nature va être fine avec nous ce matin. Dernier jour. Pour rentabiliser les derniers moments de chasse, Sylvain et Stéphane tentent d'explorer les hauts sommets du territoire. Mais la météo semble capricieuse. Le vent commence à se lever un peu, mais on ne l'a pas tout à fait tournus. On l'a lu un bout pour nous autres en montant tantôt. Ça semble par là, pas pire. Oui. Il y a le sandier. Ce n'est pas juste un orignal qui passe à l'air d'eau. Il y a des gros orignaux. Les traces sont très grosses. Sais-tu qu'il y en a qui nous traiterait de fous être dehors à ce temps-là, à ce temps-là du matin. C'est là qu'on aime très ça. C'est en panavette, mais on a du fun à mort. Ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de le matin. Ça va. Fait qu'en continuant, on va les faire. On va juste laisser tomber la pluie. Ça devrait arrêter. On va faire une séquence d'appel en tout cas. Bon. Je dis souvent aux gens, Stéphane, que quand il pleut comme ça, puis que le temps est maussade, c'est quand même un excellent temps de chasse. Parce que quand la pluie tombe, un, ça camoufle nos odeurs. Absolument. Les odeurs voyagent moins. Et en plus, le bruit que la pluie fait, fait en sorte qu'on peut surprendre l'animal à très courte distance. Absolument. Puis, ce qui me fait rire aussi un peu, c'est que les gens dépensent facilement quelques centaines de dollars pour un bon soupe de chasse. Puis, quand il fait un mauvais temps, on ne s'en s'y va pas. Mais c'est le temps d'essayer vos soupes de chasse. C'est là qu'on voit ceux qui sont bons de ceux qui sont moins bons. Exactement. Question d'efficacité, nos deux chasseurs se séparent afin de vérifier la fraîcheur de certaines pistes. Ça fait à peu près un demi-kilomètre qu'on marche. On a vu beaucoup de traces. Puis là, en faisant la tour à la tlingue de la ville, je viens de voir une femelle. Fait que là, on va s'approcher sur elle tranquillement. On peut présumer qu'elle peut avoir un mâle avec parce qu'elle se nait ici. C'est normal. On est dans le bon temps. Puis c'est rarement, rarement les femelles voient une seule. Fait qu'on va y aller, on va aller voir ça. Fait qu'on va aller voir ça. Fait qu'on va aller voir ça. C'est parti ! 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 Il a l'air d'avoir une belle palette, Stéphane ! Il a l'air d'avoir une belle palette ! C'est là, je vais voir ça ! Colique ! C'est le premier qu'on voit, mais regarde ! Pas de farce ! Quel boc ! C'est la minute que je dépose ça ! Quel boc ! Regarde ça ! Regarde les palettes ! Ah, toute beauté ! Puis t'aurais dû voir comment il a rentré, Sylvain ! Hey, check les mérins ! C'est effrayant ! Oh ! Quelle belle bike ! Quelle belle bike ! C'est un très gros animal ! Très gros animal ! C'est impressionnant ! Selon toi, c'est plus que 4 ans et demi, ça ? Ah oui, 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 au moins ! C'est adulte, c'est mature ! Je te dirais, c'est vraiment adulte, puis les dents, on voit qu'ils ont de l'âge, ça fait qu'on a un beau mâle mature ! Et puis, il sent l'orignal, il sent bon, il sent le rute ! Il sent le rute, exactement ! On s'était dit, il y a matin, qu'il y avait des chances que ça réagisse ! Il a sorti sur le câble ! Absolument ! On a commencé une bonne séquence d'appels, mais il était déjà attentif, parce qu'on le voyait, il nous écoutait ! Je faisais pareil dans mon bûcher, lâché des petites plaintes, j'ai cassé des branches, puis j'essayais de... Hey, c'est pas facile, on est des gens occupés, puis il fallait mettre beaucoup d'efforts, mais ta barouette, on l'a ! On a notre boc ! D'accord, Stéphane, on est des bûchers, il y a pas mal des embûches, je vais aller chercher de matériel, parce que là... Je vais aller t'aider, on va aller chercher ta remorque, j'ai des binder, ton petit off-road, donc on va pouvoir se servir de ça, puis le travail commence. Là, on l'essaie... Le plaisir est arrivé, mais là, le travail commence. On va essayer, au pire, on le coupera en quartier, puis on le sortira en quartier. C'est sûr que ça serait le fun de l'avoir au complet, mais si on voit que c'est trop de travail, après l'éviscération, on essayera de voir, au pire, on le coupera en quartier. OK, c'est bon ? C'est bon, on fait ça. On y va. OK, vas-y. C'est bon, on le jette, un petit peu, comme ça. Oups, c'est bon. Ça, tu es fort. C'est merveilleux, hein ? Extirper du bois une bête de plus de 1000 livres sur une distance de 300 pieds est loin d'être une tâche facile. T'es prête ? Yo ! C'est beau. C'est toi qui as pensé à ça ? Oui. Et même attaché très solidement, notre grand cervidé n'a pas dit son dernier mot. OK, arrête. Qu'est-ce que c'est ton wind ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça. Oh ! Tire-les André. Attention à nos jambes, OK? Ne pars pas sur une crie. F1. OK. Go! T'es beau self. Est-ce correct? Oui. Toi, tu connais? Oui. C'est bon, il y va. Il y va. Quatre hommes, deux puissants VTT, une solide remorque et plus de quatre heures de travail, voilà le nécessaire pour finalement crier victoire. Bon, bien Stéphane, on est rendu à la conclusion, les images qu'il a venu de voir. Bien, on a été chanceux. On a récolté une belle orignale, mais on a travaillé pour l'avoir, hein? Bien, tu sais, c'est ça. C'est que quand tu vas à la chasse, c'est pas tout le temps sûr. Puis comme les gens ont vu dans la réserve, pas parce qu'on est dans une réserve que c'est plus facile, on a exploité le maximum du terrain. Fait que, tu sais, on a pris les précautions, on s'était fait des stations d'odeur pour que, s'il y aurait eu des orignaux qui auraient passé dans des secteurs qu'on voyait rien, des arrêts étaient là. Le vent a été très important, tu sais, tu me voyais tout le temps, mon petit nose que j'en voyais dans les airs vérifier mon vent tout le temps. Ensuite de ça, bien, on a fait du rattling, on a suivi, tu sais, on a suivi le pattern qu'on disait le matin, le rattling, le soir, les bûchers. On a fait ça, on n'a pas sauté par-dessus aucun. Ensuite de ça, bien, le soir, quand on était, on revenait avec les GPS, on évaluait, on se rassoyait, on regardait les secteurs. À la loupe, on l'a quadrillé le plus possible. Puis, en fin du compte, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à force de quadriller des secteurs, on s'était aperçu qu'il y avait un secteur qu'on n'avait pas touché. On a monté à cette place-là, puis regarde, on a tombé sur notre boc. Mais quelle belle séquence! C'était vraiment plaisant, c'était vraiment plaisant. Écoute, le fun que j'ai eu de filmer avec toi, le plaisir de voir l'orignal arriver. Puis, on peut se permettre aussi de dire aux gens que là, ils ont vu notre chasse, mais dans les prochaines chroniques, on va faire l'évaluation de cette chasse-là. Comment est-ce que l'orignal s'est présenté? Puis, comment est-ce que là, moi, je réagissais avec lui pour que les gens qui arrivent à la chasse, qui comprennent exactement comment est-ce que ça se passe, puis qu'ils puissent réussir eux aussi leur chasse? En tout cas, Steph, ça a été tout un plaisir pour moi. J'ai trippé, j'étais derrière la caméra, j'avais les sensations, peut-être pas autant que toi, mais presque. Ah non, c'était cool, écoute. Ah, c'était vraiment le fun. C'est vraiment plaisant, puis, tu sais, on ne s'était pas stressé, on s'était dit, regarde, on va avoir du plaisir, on verra ce qui arrivera. Je sais que je vous ai drivé une couple de shots d'un branche pas mal, mais regarde. Ça fait partie de... c'est ça la chasse. C'est ça la chasse. Si on veut récolter, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. On prend les fois que c'est facile, mais les fois qu'on voit que ça peut être difficile, avec la température qu'on a eue, tu sais, on a eu de la pluie, on a travaillé dans la bouette, puis en plus, quand on a récolté l'orignal, qu'on pensait que c'était un pas pire orignal, mais pour vous donner une idée, là, sur... quand on a mis l'orignal sur la balance, on a récolté les quartiers ensemble, pas de pattes, puis il n'y avait pas de tête, on avait 985 livres de quartiers. C'était quelque chose. Ça fait que c'était un orignal passé les 1000 livres, c'est sûr. Ça fait que ça ne se bouge pas comme on veut, mais regarde, là, il est dans la chambre froide, on relaxe, on fait ça, puis j'espère que les gens vont apprécier les humains. Là-dessus, on se dit à la prochaine. Bonjour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501